Et salut YouTube, aujourd'hui on joue la non-vie, étant un petit peu fan des morts vivants et des squelettes, avec mes petits rois des tombes, je me suis dit que j'allais jouer des vampires, rien à voir, sauf que évidemment c'est les vampires qui contrôlent des morts vivants et des squelettes, donc tout va bien. Vous l'avez compris, on va jouer les contes vampires, une des factions qui fait partie des factions que j'appelle les factions un petit peu de l'oubli, comme la Norska, une faction qui n'est clairement pas la meilleure actuellement et qui n'est pas forcément une faction pour les débutants, elle manque de plein de choses, elle a quand même beaucoup de points faibles, on va pas se mentir. Donc on va tester ça, j'espère que ça vous plaira, un petit like, un petit abonnement, vous le savez ça aide énormément à la chaîne, on vise toujours les 3000 abonnés, donc merci à vous et c'est parti pour la bataille. Ok mesdames et messieurs, c'est parti, première bataille et on assiste déjà à un duel fratricide entre la non-vie évidemment, un roi des tombes contre eux, contre vampires, alors je ne pense pas avoir le match-up, quoique en vrai c'est pas le pire match-up. En fait là il y a un truc qui me casse les couilles, c'est les sépulcreaux et les Zouchapiers à Grand Arc, alors en vrai les gardiens des temples à Albarn, c'est un peu chiant aussi, mais globalement c'est surtout ces deux unités qui vont être un petit peu chiantes, le reste en vrai ça devrait bien se passer. Je pense que pour la première game on va jouer Manfred, alors moi Manfred j'aime bien ne pas le mettre sur son dragon, je sais qu'il est joué sur dragon, mais moi j'aime bien le mettre juste sur son petit destrier, il est super mobile, il fait ce qu'il veut, il balance ses sorts, il pète la gueule à tout le monde et j'aime beaucoup ça. En plus de ça je vais lui prendre du coup, je l'avais déjà pris ses sorts, je pense que je vais garder les mêmes, un petit buveur pour se débarrasser de Arkane ou du Lord vu qu'il ne pourra pas l'esquiver et c'est pas des Lord qui ont beaucoup de vie, alors si c'est trace sur son gros griffon de merde là, sur sa machine, bon ça va être un petit peu plus long à le buter, on est d'accord, mais généralement ça va être Arkane, donc au moins on devrait le tuer assez rapidement. Sinon le heal classico del Madrid et j'aime beaucoup le vent de mort, mais attention mesdames et messieurs, le vent de mort il faut l'overcasté et du coup il coûte 20, parce qu'en vrai le vent de mort pas overcasté ça fait pas beaucoup de dégâts, par contre l'overcasté, ça va faire de gros dégâts d'autant plus que les rois des tombes c'est les squelettes et les squelettes c'est super lent donc il va avoir du mal à l'esquiver. Bon ensuite sinon ça va être du classique, on va partir sur deux chevaliers de sang mais qu'on va laisser vraiment en retrait, là il faut vraiment que mon armée arrive avant mes chevaliers de sang, sinon ils vont se faire découper par les ou chapis et les sépulcros, pareil le problème de cette faction de merde c'est qu'on a beaucoup d'unités mais en vrai on a beaucoup d'unités qui puent sa mère et on a aussi une catégorie entière qui en PVP est compliquée à jouer, tout ce qui est machine mortise, charrettes macabre, le problème dans le jeu c'est qu'il y a énormément de tirs, il y a beaucoup de tirs assez précis et les charrettes ce genre de trucs là, on va pas se mentir qu'elles se font péter le 3 quart du temps en 10 secondes, que c'est très très compliqué, à protéger et là franchement contre les rois des tombes j'ai même envie de vous dire que je vais faire ça, voilà hop on a encore moins d'unités, bon il est prêt il va falloir que je fasse un petit peu vite, on va prendre du squelette, squelette contre squelette, l'avantage c'est que généralement eux ils ont des lanciers squelettes, nous on va prendre des guerriers squelettes dont on aurait gagné le fight, je vais prendre un, même deux perces armures juste histoire de s'occuper des gardiens des tombes s'il y en a, est-ce que je me prends des chiens, je pourrais me prendre celui-là parce que celui-là il est anti-large et on va pas cracher dessus, j'ai pas envie de prendre trop trop de large non plus, il y a beaucoup de lanciers comme je l'ai dit, je pourrais prendre des ghoules histoire d' être sûr de percer la ligne, mais ensuite je me tâte juste à prendre des spectres, pourquoi parce que là en face, vous savez c'est pas une folie les spectres, mais vu qu'en face les lignes des unités rois des tombes, c'est juste des guerriers squelettes et les spectres ont 44 de perces armures, donc ça devrait me permettre de nettoyer assez vite, après sinon c'est vrai que j'ai aussi, voilà, ces deux unités-là elles sont, elles ont un bonus anti-infanterie, mais c'est juste que j'ai déjà pris deux perces armures comme ça, pour en reprendre un, ou alors en vrai vous savez quoi, quitte à prendre du perce armure, je fais ça, je prends trois spectres, comme ça en plus ça va super vite, les spectres c'est 48 de vitesse, bon mes squelettes c'est que 31, donc c'est un petit peu la merde, et en plus comme ça je vous montre des unités qu'on voit pas souvent, honnêtement les spectres des kernes, on les voit pas souvent, on va pas se mentir, c'est clairement pas l'unité la plus jouée, est-ce que je me reprends un chien, je peux faire ça, j'ai quand même, je suis assez élitiste, je trouve, comme pour un vampire, limite je fais ça, c'est toujours bon de prendre plein de zombies, je préfère vous le dire là, c'est vraiment toujours rentable d'enlever juste un squelette pour acheter, voilà, trois zombies, toujours rentables, c'est de la masse, ça fout un bordel monstre, c'est très très bien, il va être obligé de s'en occuper plus ou moins, donc du coup on va partir comme ça, au moins comme ça on voit des unités qu'on a pas tend d'en savoir, les petits chiens de renom, les spectres des kernes, et bon Manfred ça c'est du classique, mais pas sur dragon, ça change un petit peu d'habitude, de toute façon comme j'ai du vous le dire dans l'intro, les contes vampires, voilà, on va peut-être pas s'amuser, là on a de la chance, on joue contre un roi des tombes, et c'est très très rare les joueurs des tombes, donc déjà, force à nous les gars, et ensuite, voilà, la prochaine game, si on tombe, je vais pas vous mentir, contre les nerfs, l'empire, KT, les hommes lézards, quoi que les, ah non non, les hommes lézards c'est la merde aussi, Tinge, Tinge, sa mère nurgule, on va pas s'amuser les gars, mais bon, Bon, soyons forts, alors évidemment une petite pensée aux joueurs Slanesh, qui sont sûrement pas loin d'être la pire faction, il y a peut-être, il y a quand même 2-3 factions qui se battent à la place du plus nul, dont les contes vampires, mais je pense que Slanesh a quand même une bonne place de numéro 1, ok mesdames et messieurs c'est parti, combien sont-ils, 1000 contre 2000, ok, oui, 1000 contre 2000, ça me va, attendez quoi, c'est très très élite ça, c'est lui qui a 1000, ah ouais 1000, ou alors là mesdames et messieurs, soit il a beaucoup de large, et du coup on n'est pas serein, Parce que je vous rappelle qu'on a 2 chevaliers de sang, ce qui est pas énorme, soit il a beaucoup de, il a peut-être beaucoup de gardiens des tombes, alors généralement il y a des joueurs qui prennent trop de gardiens des tombes, honnêtement un sorti de 2 gardiens des tombes à Albard, franchement c'est un petit peu overreact généralement, bon on va voir ce qu'il a, s'il a des gardiens, beaucoup de gardiens des tombes ça m'arrange, parce que moi j'ai des spectres qui ont du coup pas d'armure, mais qui ont 55 de résistance physique, les gardiens des tombes, en tout cas les rois des tombes n'ont pas beaucoup d'attaques magiques, enfin les unités de base n'ont même pas, il y a je crois que les gardes de Kepra qui en ont, il faudra revérifier, Et ensuite de ça, j'ai beaucoup de masse pour emblober le reste, s'il a beaucoup de large, bon ça va être moins drôle, mais par contre attendez, oui, oui, oh merde je viens de faire, oh putain attendez, je me dépêche 2 secondes, j'ai 30 secondes ça va le faire, mais juste laissez moi, non non mais parce que pour une fois qu'on a le temps de faire notre armée, ce serait con de pas avoir le temps de finir de poser nos troupes, est-ce que je peux mettre des chiens là dans la forêt ? Ah non ça va recommencer ce problème de forêt de jeu de merde, putain c'est toujours, ah faut pas s'énerver, bon allez vas-y j'abandonne, tant pis ils vont rester comme ça, masterclass, oh j'ai oublié, bon c'est bon, c'est bon, c'est bon, alors qu'est-ce qu Alors attendez, il y a trop d'élite là, qu'est-ce que c'est que cette merde, alors, oh putain, alors là vous allez rire, parce qu'il y a un héros titan et un nécrosphinx, ça pue la merde et vous le savez, mais j'ai tellement peu d'antilarges que je suis même pas sûr de pouvoir les tomber, bon, on va voir ce qu'on peut faire, tac tac tac, alors là, oh, mais là il faut que mes chevaliers singes, je les sauve à tout prix, et alors en plus le nécrosphinx c'est antilarge, oh, ça va être un cauchemar, alors par contre c'est arcane, et arcane n'a que 5200 HP avec un buveur ou deux, déjà il va commencer à bégayer, il va falloir être très très mal, Voilà, sur ce coup-là, mes chiens, allez-y bombardés, ok, on va pas aimer ce qui va se passer, voilà, c'est pour ça que je suis très content, je peux pas l'esquiver ça, alors après, n'oubliez pas que je peux me heal, et ça on aime beaucoup, là où arcane ne peut pas se heal, voilà, et maintenant je repars dans ma petite forêt, je viens me mettre un heal, c'est pas grave, hop là, vous allez là, je préfère qu'il tire sur Manfred, Manfred qui peut se régène, que sur mon armée qui est déjà fragile comme ça, voilà, et surtout pas sur mes chevaliers de sang encore moins, je suis midlife, j'ai pris quand même beaucoup de dégâts, pour lui en appliquer que un quart dégâts, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur move, mon armée elle arrive, putain, mon armée en plus, comme elle arrive pas très vite, hop, elle arrive au moins, c'est déjà ça, ok, donc là, je sais qu'arcane a déjà son buveur, parce qu'il a un item qui lui permet de reset ses sorts, s'il l'a pris, vas-y, envole-toi, alors les chiens anti-larges, je vais pas, je vais vraiment en profiter, alors vas-y, les spectres des kerns, attends, toi tu vas là-dessus, toi tu vas là-dessus, toi tu vas là-dessus, toi tu vas là-dessus, toi tu vas là, tac, tac, vous avancez, tac, tac, les chiens, oh putain, il a pris deux, ah c'est des princes des tombes, c'est ce que je suis en train de voir là, vas-y, passez au milieu, passez au milieu, go, on y va, tac, 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 on y va, on passe là, vas-y, Manfred, bombarde, go, go, vas-y, tac, tac, passez au milieu, impeccable, ça on s'occupe de ça, ça on s'occupe de ça, allez, on continue, les chiens, on passe, ils auront pas le temps, Manfred, chill, voilà, lequel est anti-large ? C'est celui-là, alors en vrai, ils sont anti-large, les deux là-dessus, toi tu vas aller sur ça du coup, voilà, ok, alors j'ai un spectre des kerns qui est là, regardez, le coup des spectres des kerns contre les vieux guerriers squelettes, c'est vraiment pas mal, ok, il y a la légion du scorpion ici, c'est pour ça que ça tangle beaucoup plus, là idéalement, est-ce que je me mets un heal ? Alors, prendre Arcane, ouh, attention à toi Arcane, attention à toi mon petit pote, ok, on continue, on traverse, un spectre des kerns là-bas, mon chien anti-large va là-dessus, il y a un peu la merde, hop, vas-y, on s'en va, voilà, on esquive, je pense que j'ai pas besoin de claquer, qu'on appelle ça, un vent de mort, donc je vais m'occuper de juste, et pas perdre mon lord, et ce sera déjà pas mal, voilà, un autre chapitre géré, celui-là, ouh, on va vraiment se barrer, ça va être un cauchemar à buter ce truc-là, je vous le dis, là j'ai juste deux chevaliers d'essence, ça va être la merde, va falloir que je multiplie mes charges, oui, alors ça c'est vraiment le sort le moins utile de France, mais pourquoi pas, c'est chiant parce que là du coup, je n'ose pas faire des charges, vu qu'il y a beaucoup de lanciers, ça se passe, alors il y a un héros titan tout seul là-bas, il faudrait que j'aille m'en occuper, étape par étape les gars, étape par étape, déjà, on coupe la ligne de partout, hein, c'est ces archers qui continuent à tirer, ça me fatigue, ah, j'aurai pas tant, non, barre-toi, barre-toi, j'aurai pas tant, t'auras pas tant, t'auras pas tant, t'auras pas tant, t'auras pas tant, barre-toi, voilà, Manfred, barre-toi, allez sur le héros titan, on a eu les deux douches à petit grand axe, ça c'est vraiment pas mal, ok, vas-y, bouffez-leur le cul, refaites une charge là-dedans, bon, les go, les go, voilà, les spectres d'écarnes en ont eu ça, vous allez là, du coup j'ai attaqué la seule unité un peu relou, Arcane, on va te fumer, ils arrivent avec des douches à petit, on s'en va, on veut pas perdre de HP on veut pas perdre trop d'unités, ce serait dommage, si tu cherches dans le bac ici, c'est quoi, c'est du lancier, c'est du lancier, il y a encore des archers, ça me dégoûte, ça peut-être, voilà, Arcane, il se fait, Manfred, il se fait ouvrir en deux, c'est quelque chose, est-ce que je peux remettre un buveur, pas encore, on va temporiser, comment je tue un héros titan, vous vous rendez compte que le héros titan, il a toujours que 30 kills, depuis tout à l'heure, voilà, vas-y, on s'arrache, go, je veux vraiment pas perdre mes unités, hein, mes chevaliers de seins là, je les pouponnes, je vous jure que je les pouponnes, vas-y, barrez-vous, barrez-vous de loin, 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 ok, il reste que ces gros monstres, on déconne que là, il me reste toute mon armée, il lui reste encore deux princes, en fait, il lui reste que des trucs imbutables, c'est insupportable, en plus, s'il les blob, ça va vraiment pas être marrant de les buter, mais bon, on va faire ce qu'on peut, est-ce que je me heal plutôt qu'essayer de tuer Arcane ou pas, c'est pas trop, voilà, c'est la merde, vas-y, vas-y, on va envoyer nos meilleures unités, on va vraiment prendre le temps pour, quitte à sacrifier tous mes spectres d'écart, on va sacrifier toutes mes unités, je veux vraiment que mes princes de sang là, là, je les ai le plus longtemps possible, vas-y, je mets un truc sur Arcane et je me casse, ah merde, il m'en a mis un aussi, je crois que je vais mourir, ok, lui, il est tout seul, c'est peut-être maintenant, là, j'ai peut-être un timing, là, Arcane est tout seul, est-ce que je meurs, moi, si je meurs, c'est une tragédie, je pense que je meurs pas, ok, barrez-vous, spectre d'écart, c'est maintenant, vous, vous barrez, ok, Arcane est tombé, mais toi, reste très très loin, il faut que je claque un heal, urgemment, voilà, ça va aller mieux, oh, le héros titan, ça a du moral, c'est vrai que c'est pas indémoralisable, hein, je suis en train de titter, ça, j'avais pas vu la barre, mais c'est juste que ça avait pas diminué de base, mais à force de le spam charge, l'envoyer dans des spectres, et ce connerie-là, il va pas aimer, hein, j'ai l'impression que leur vie ne descend pas, les gars, c'est un cauchemar, là, allez, les gars, en vrai, go DPS, là, go DPS, stop fuir, on s'y met, là, on prend le risque de perdre de la vie, mais là, il faut y aller, là, voilà, là, il faut lui faire, il faut le tuer, lui, il faut le tuer, lui, il te fait pas fumer, c'est bien, en plus, je lui attire l'aggro Oh, regardez, là, tu vois, vous avez vu, il perd du temps, il veut pas me taper, parce qu'il est attiré sur mon Manfred, et il tape pas, là, du coup, ok, c'est bon, mesdames et messieurs, c'est gagné, c'est bien géré, magnifique, magnifique, bon, c'est vraiment de la merde des constructions, vous vous rendez compte que, là, en face, il y a full lancier, on a juste deux putain de grosses constructions insupportables, nous, on a très peu d'antillards, vis-à-part deux pauvres caves, et on, et voilà, on s'en débarrasse quand même, enfin, le héros titan, en fait, regardez, là, il a 2000 de value, mais c'est ce que je vous dis tout le temps, il reste que ça, donc ça sert à rien, en fait, genre, il a perdu à cause de ça, là, avec ça, à la place d'un héros titan, il aurait pu prendre deux gardiens des tombes à le barde, ben là, mes chevaliers de sang étaient morts, terminés, et en plus, ils auraient fait sûrement plus de kills, donc, bon, c'est, c'est ce que je vous dis, hein, il faut faire attention, c'est pas parce qu'en fait, l'unité, elle reste jusqu'à la fin, et là, du coup, elle fait de la value, qu'elle est vraiment value, c'est ce qu'on l'a dit, on l'a vu juste avant, en plein milieu de la bataille, elle avait 20 kills, ça faisait 2 minutes qu'elle était dans la mêlée, quoi, donc, voilà, il faut faire attention à ce genre de truc, on a perdu, spectre des cartes, je pense qu'ils ont été pas mal, alors, ils vont sûrement avoir beaucoup de kills de merde, on est d'accord, mais vous avez vu, c'est ce que je vous ai dit, au moins, ça m'a découpé l'infanterie, en 10 secondes, c'était terminé, il y avait juste celui du milieu qui était contre la légion de son nom, là, j'ai oublié son nom, qui était un petit peu dans la merde, bon, ben ça, voilà, pas de bol, elle tank bien, cette unité, mais sinon, les autres, ben, elles sont passées à travers comme du beurre, et là, il m'en reste des deux, elles sont quasiment full vie, c'est pas mal, bon, ben, non, mais déjà, déjà, à partir du moment où il y a deux gardiens, à partir du moment où il y a deux princes des tombes, déjà, ça va pas, déjà, ça va pas, il y a un problème, ça pue sa mère, les princes des tombes, il faut vraiment le savoir, c'est vraiment nul à chier, allez, vous voyez, autant lui, limite, vous savez quoi, entre les deux, limite, si je dois vous en accorder un, parce que, voilà, de ma grandeur d'âme, je vous en offre un, ben, je vous donne, limite, le nécrosphinx, parce qu'au moins, il est anti-large, mais alors, lui, pue sa mère, hein, vraiment, pue sa mère, ne jouez pas ça, alors, en fait, le problème, en plus, c'est que, là, il avait deux constructions, deux unités de construction, deux modèles, et, en fait, il avait quasiment pas de ligne, quoi, là, c'est, c'est vraiment un roi des tombes tout nu, voilà, c'est un roi des tombes tout nu, bon, les spectres des carnes, ils étaient là juste pour tuer du squelette, et, on l'a dit, donc, c'est normal, il y a quand même lui qui a fait 1000 de value, mais, bon, les deux autres, c'est normal, hein, c'était, c'était le but, je m'attendais pas à les rentabiliser, je vais être franc avec vous, et plus de 60, bon, voilà, on l'avait dit, hein, putain, ils ont quasiment la même value, bon, ouais, c'est normal, je suis content qu'ils aient 1100 de value, parce que j'ai vraiment pris mon temps, je suis pas, j'ai pas été agressif, j'ai vraiment pris mon temps, bon, première petite game sympathique, je pense pas qu'on aura autant de chance à la deuxième, hein, ok, c'est parti, deuxième bataille, bon, on espère avoir autant de chance qu'à la première, hein, on va pas se mentir, si on pouvait éviter, Tz chez les nains qui se lèvent, ce genre de conneries, là, ça serait pas mal, alors, on a une très bonne map, c'est une toute petite map, donc, elle nous arrange énormément, vu que, ben, on est très très là, et on va devoir aller vers l'adversaire, hein, il n'y a pas trop de surprises, on n'a pas beaucoup d'artillerie, nous, j'aimerais bien vous sortir Vlad, avec mes deux chevaliers de sang, et le faire le petit combo, je vous l'avais déjà montré, je crois, non, je me souviens plus si je vous l'avais déjà montré, bon, c'est très très simple, hein, généralement, vous savez, les chevaliers de sang, c'est un peu notre main unité, donc l'adversaire va vouloir les focus, du coup, vous les mettez un peu de façon à ce que l'adversaire envoie je sais pas, moi, une cavalerie ultra forte, j'en sais rien, moi, les chevaliers de la pourriture de Nurgle, par exemple, ils vont les charger, au moment où vous mettez la charge, faut que Vlad soit pas très très loin, il applique le moins 40 du maître de séduction, ce qui fait que l'adversaire, généralement, il tape à, quoi, 0, 5 ou 10, hein, c'est pas beaucoup plus, ensuite, derrière, vous mettez un heal sur la cave qui va se faire charger, vous mettez le bonus d'attaque sur la cave qui va pouvoir mettre le plus de dégâts, parce que, généralement, il y en a une, elle arrive sur le côté, donc c'est peut-être plus efficace, et derrière, ben, normalement, vous allez pulvériser l'adversaire sans perdre quasiment aucun modèle, alors, dit comme ça, voilà, il y a beaucoup de clics à faire en 10 secondes, mais en vrai, c'est pas si compliqué, et vous explosez à peu près toutes les unités comme ça, c'est plutôt pas mal, alors, vas-y, je vais valider, attends, je vais choisir mon drapeau, parce qu'on oublie toujours de le faire, et c'est important, je vous le rappelle, ça vous donne des points de victoire, dans la game, de faire ça, c'est faux, on va valider, on va voir, je vais essayer de sortir Vlad, après, évidemment, je vous dis que je prends Vlad, mais si, en face, il me sort une barge tonnerre, on va pas prendre Vlad, hein, après, s'il sort une barge tonnerre, on va peut-être pas jouer la game non plus, hein, ça va être un petit peu compliqué, j'aimerais bien vous sortir une machine mortis aussi, on les voit pas souvent les machines mortis, euh, vu qu'il y a beaucoup de factions de tir, c'est compliqué de les garder en vie, bon, mesdames et messieurs, on est contre l'Empire qui a déjà mis prêt, donc c'est la fin d'un rêve, c'est la fin d'une époque, ça va être compliqué, bon, alors, ça, on oublie, oh, putain, en plus, il a déjà mis prêt, et là, il faut que je le rush, hein, c'est pas une bonne idée, du coup, de faire ça, bon, tant pis, vas-y, on va assumer, on va quand même faire ça, voilà, tac, 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 mais je vais quand même prendre un vent de mort, et en fonction, ouais, mais du coup, il va me coûter très cher, mon lord, hein, bon, vas-y, tant pis, tant pis, vas-y On va prendre de la goule pour aller vite, on va prendre du squelette pour tanker les trucs, je vais pas prendre de zombies parce que c'est beaucoup trop lent, ça, c'est anti-large, euh, deux chiens, est-ce que je prends des vargates pour retomber sur l'artillerie ? Je suis tellement dans la merde, poulalala, ouais, j'ai même pas le temps de faire mon armée, oh, la, 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 bon, je prends un zombie parce qu'il me reste de l'argent, bon, j'ai pas eu le temps de faire mon armée, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, oh, mille, il avait l'Empire, oh, là, mesdames et messieurs, on va y hurler, oh, là, mesdames et messieurs, on va y hurler, mais vous savez quoi, on va la jouer, hein, On va quand même la jouer, au moins comme ça, ça va vous montrer que, bah, voilà, bah, il y a des factions, euh, bah, voilà, elles sont dans l'oubli et il y a des factions, bah, elle vient d'avoir un DLC, quoi, et si ça se trouve en plus, ça va peut-être être un débutant et je vais quand même me faire exploser, hein, c'est pas parce que, je vous l'ai dit, il y a quand même une grande partie de, 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 de composition d'armée, alors en plus, j'ai pris un petit peu n'importe quoi, et je veux jouer Vlad, alors en plus, j'ai 4 sorts, alors ne faites pas ça, généralement, dites-vous, 2 sorts grand max, là, sinon, genre, j'allais en prendre 3 pour faire mon petit combo, mais sinon, dites-vous, 2 sorts grand max, là, j'en ai pris 4, j'ai pas le mon lord, j'ai 4 sorts, j'ai pas la bonne compo, bonne chance à moi, et en plus, en face, j'ai l'empire, mais bon, euh, on va faire ce qu'on peut, c'est pas grave, allez, vas-y, bam, alors s'il y a un tank, je suis ultra dans la merde, s'il y a un navire terrestre, je suis ultra dans la merde, euh, globalement, je suis quand même ultra dans la merde dans à peu près toutes les situations qui existent, hein, mais, bon, j'ai, euh, le mec s'en est, et ça, est-ce que ça vaut pas tout l'or du monde, hein, n'est-il pas beau, mon petit Vlad, il est magnifique, hein, t'es pas jaloux, ok, bon, on espère qu'il corner camp pas là, parce que, généralement, y a beaucoup de joueurs débutants, ils se mettent ici, donc, du coup, on a ça qui nous bloque, on est obligé soit de passer par là, mais c'est un goulot d'étranglement, soit, bah, de faire un méga détour, euh, c'est chiant, concrètement, c'est chiant, ok, il est cool, il a un navire, non, il a un tank, oh, putain, bon, alors, le tank, je sais pas comment je le bute, hein, voilà, je vous le dis, je vous l'avais dit, hein, le tank, je ne sais pas comment je le bute, il me faut mes, euh, enfants de la flamme, euh, mes enfants de la flamme, ouais, je suis bourré, moi, hein, je suis trop joli, les OL, derrière moi, il me faut mes, euh, chevaliers de sang, alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vous faire, je je vais pouvoir vous faire le petit combo que je vous ai expliqué contre ça avec mes chevaliers de sang, il y a de grandes chances que ça marche, alors, il y a de grandes chances que les coups de canon me pètent la gueule aussi, et ça, c'est un autre problème, bon, on est, c'est vraiment cool, il est sympa, c'est vraiment pas un joueur en peer cheaté, là, c'est vraiment, vraiment pas un joueur en peer cheaté, il a juste pris un tank, c'est vraiment en fer, là, on est contre un mec super cool, et ça fait trop plaisir de pas jouer contre un gros, euh, très yarder, enfin, très yarder, un mec anti-jeu, plutôt, en vrai, bon, mais venez, mes chevaliers de sang, de toute façon, je peux pas esquiver les canons, donc, go, hein, ça veut dire d'esquiver, de toute façon, je vais envoy envoyer ça de face, je vais envoyer eux là-dessus, Vlad vient par là pour essayer de faire ce que j'ai dit, le tank est là, alors, le tank, surtout pas, attention, il est anti-infanterie, donc, il faut surtout pas le jouer, euh, toi, tu vas là-dessus, toi, tu vas là-dessus, les deux chiens, là, ça, là-dessus, Vlad vient, je vais pas la porter, ça me dégoûte, bon, je pourrais pas, tant pis, est-ce que je peux mettre un heal, au moins, sur ce chevalier de sang, je peux mettre un heal, est-ce que je peux mettre un buff, je peux mettre un buff, allez, vas-y, on va faire ça, ok, bam, euh, les ghouls, passez par derrière, si vous pouvez, ok, les chiens, go, j'ai un chien qui se fait attraper, allez, essayez de venir, vas-y, toi, tu vas bouffer lui pendant que l'autre arrive, bam, ok, vas-y, on a eu ça, c'est bon, là, il faut juste que j'attrape le canon, le canon, ouais, le canon en priorité, en vrai, voilà, allez chercher le canon, boum, essayez de passer, vous, essayez de passer aussi, en ligne, comme ça, toi, tu passes là, c'est bien, ok, vas-y, boum, ensuite, l'anti-large, tu peux poursuivre ça, les deux chevaliers de sang, bombardés sur ça, c'est bien, il y a qu'un, il a perdu du temps là-dessus, on est content, ça, c'est bon, ça, c'est occupé, go, là-dessus, je vais me prendre un sort de ouf, ok, c'est pas un sort de ouf, mais c'est un sort qui fait quand même pas mal de dégâts si on les oublie, ça, bam, charge dans le bac, allez, Vlad, t'es le meilleur, Vlad, fais-toi, Karl, au pire, voilà, vas-y, fais-toi, Karl, débuff-le, on va optimiser ça, est-ce que je peux mettre un sort comme ça, c'est combien, c'est 20, je crois, hein, ouais, c'est 20, on va économiser 20, comme ça, je vais tuer deux lignes de l'Empire d'un coup, et ça va être à mon avantage de ouf, voilà, hop, venez-là, vous, maintenant, allez, là-dessus, paf, le deuxième chevalier de Saint, on vient par là, ok, Vlad, non, Vlad contre Karl, Vlad va gagner, hein, après, en plus, j'ai peu me hit, j'ai des invoques, le problème, c'est qu'il y a ce putain de sorcier de Jade, je ne peux absolument rien lui faire, il y a des soros, ok, il a la vigueur du printemps, donc je vais avoir du mal à le buter, allez, les deux chevaliers de Saint, venez par là, il y a eux qui tirent, ok, venez, c'est bon, alors, vous, vous êtes anti-large, donc, les chiens sur Vlad, comme ça, Vlad, les chiens sur Karl, comme ça, Karl, il est bloqué, il a le poison des ghouls, et en plus, il a l'anti-large des chiens dans son bac, et il y a Vlad en face, donc c'est pas négligeable, une charge là-dessus pour les terminer, une charge dans le bac, on fait vite, parce que ça reste des lanciers, oh, le charcier de Jade qui s'est posé sur mes zombies, c'est très bien, voilà, hop, on lui pète la gueule à lui, ok, j'ai 22, est-ce que j'ai besoin de mettre un sort ? Idéalement, j'aurais besoin d'en mettre un là-bas, comme ça, je me clear ça, et après, il y a quasiment plus du thé de l'Empire, on va l'avoir ravagé, ok, barrez-vous, alors où est le tank ? Il y avait un tank, non ? Où est-ce qu'il est ? Oh putain, il est là, venez, 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 je suis allé de ça, on va essayer de se faire le tank, boum, alors là, le tank, il va venir me péter la gueule à moi, et ça va pas, je vais pas apprécier ça, retournez-vous, mettez l'effet poison, boum, je vais mettre ça pour qu'ils aient plus de vitesse, voilà, passez sur le côté, allez, on casse-couille les tanks, ok, ça c'est bon, revenez, 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 bon, là, massacre, mais là, regardez, je ne lui ai pas enlevé un HP encore, c'est vraiment un cauchemar, mais comment je bute ça, vous savez, est-ce que vous êtes conscients que le tank, là, a 400 kills, et il peut aisément tuer tout ça, là, à lui tout seul, juste pour information, puisqu'on galère à tuer Carl, donc c'est un peu chiant, hop, maintenant, 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 en plus, il va aller heal, hop, voilà, allez, vas-y, c'est maintenant qu'il faut lui enlever de la vie à lui, les ghouls pour appliquer l'effet poison, c'est super important, cet effet poison, là, vous trois là-dessus pour vous débarrasser de ça, en vrai, j'ai quoi, là-bas, vas-y, essayez de tracer vos mers, bon, allez, 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 il ne s'en va pas, il ne s'en va pas, il ne s'en va pas, les gars, alors, le problème, c'est que le tank, il a une attaque en AEE, et s'il tire, ça va me faire beaucoup de dégâts, allez, allez, vite, 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 vas-y, on va switch, vous, vous allez, regardez comment il tabasse, mais je suis veillé de ça, j'ai envie de chialer, c'est tellement fort, le tank, ok, je me suis trompé, je fais mon mea culpa, excusez-moi, non, mais c'est tellement fort, sa mère, c'est-à-dire, on va remettre un heal sur le chevalet de sang, voilà, oh, merci, seigneur, oh, non, mais c'est tellement fort, sa mère, comment c'est fort, oh, M, G, alors, en fait, il y a son armée, et il y a le tank, voilà, concrètement, il y a son armée, et encore, il est midlife, là, il a ragequit, donc, techniquement, il aurait pu vraiment continuer pendant un moment, mais bon, après, j'avais Vlad, donc, au final, si son tank, je le mettais avec un HP, bon, il avait quand même la vigueur du printemps, il aurait pu remettre ses lords à pied assez longtemps, bon, voilà, chevalier de ça, bon, pas mal, mesdames et messieurs, en vrai, déjà, merci à lui, il n'a pas joué une compo trop cheatée, parce que ça aurait pu être un cauchemar, ok, YouTube, on va s'arrêter là pour ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu, évidemment, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, on vise toujours les 3000 abonnés, on a quand même eu de la chance, parce qu'on est quand même tombé sur des débutants, et on est tombé sur un joueur empire qui a été super cool, et qui n'a pas joué des compos ultra cheatées, alors, évidemment, il y avait des trucs qui n'allaient pas dans sa compo, mais, globalement, ça s'est plutôt bien passé, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.